Deux mots principaux, bienveillance et clarté. Tout était vraiment très clair sur le processus, sur l'attendu. Et puis, il y avait beaucoup de bienveillance. C'est vrai qu'un entretien, c'est un exercice qui est exigeant. Et le fait d'avoir vraiment un environnement des personnes en face ouvertes et bienveillantes, ça permet de se sentir dans de bonnes conditions pour donner le meilleur de soi-même. Je m'appelle Cynthia Kaku et je suis team manager au service intervention d'Omserve. À vrai dire, moi, j'ai eu trois processus de recrutement puisque j'ai occupé quatre postes chez Omserve en 14 ans. J'ai eu un entretien téléphonique durant lequel la chargée de recrutement m'expliquait le poste, m'a parlé un petit peu de l'entreprise. Et puis, voilà, on a pu établir dans un premier temps si, au premier abord, ça semblait correspondre à mes attentes. Une fois que cette étape a été passée, nous nous sommes vus pour un entretien. L'entretien a été un temps d'échange entre la chargée de recrutement, mon potentiel futur manager et moi-même, pour apprendre à me connaître. Et puis, ça a été l'occasion pour moi également d'en apprendre un petit peu plus, de poser des questions sur le poste, sur l'entreprise, sur les étapes du recrutement. Alors, une fois que j'ai été présélectionnée à l'issue de cet entretien, j'ai eu à passer un business case. Alors, il y a deux types de cas. J'ai connu des business cases qui étaient envoyés avant l'entretien, qu'on pouvait préparer. Et puis, dernièrement, pour mon poste de manager, tout a été fait en séance. J'ai eu une heure parce que c'était un recrutement en interne. Donc, je connaissais déjà beaucoup du fonctionnement de l'entreprise. Mais une collègue qui a été recrutée il y a un peu moins d'un an a eu plus de temps pour préparer le business case. Donc, ça va dépendre du profil, la durée de la préparation. Donc, j'ai eu ce temps de préparation. Et puis, nous nous sommes vus. Il y avait un petit peu plus de monde durant le business case que durant l'entretien. Donc, j'avais toujours la chargée de recrutement, ma potentielle future manager. Et puis, également, mon N plus 2.